L'Église de l'Église Au milieu du désert de Judée, en Israël, se trouve un immense lac à haute concentration en sel. C'est la Mer Morte. Située à environ 400 mètres sous le niveau de la mer, elle est le point le plus bas de la planète. L'expression Mer Morte n'apparaît pas dans la Bible. Elle parle de mer de sel ainsi que de lac d'asphalte, tandis que la tradition musulmane parle de mer de Lot. Mais les rabbins, en se basant sur la géographie et sur la topographie d'Israël, ont noté qu'au nord, il y a le lac de Galilée, ou le lac de Génézareth, qui est appelé l'ac de la vie. Et au sud, en revanche, nous avons la Mer Morte. Au nord, il y a le lac de Galilée, le lac de Génézareth, qui est appelé le lac de la vie. Et au sud, nous avons le Mar Morte. Malgré le nom, Morte, ce sont de nombreux épisodes narrés dans la Bible qui se sont déroulés dans cette région. Des histoires apparemment cachées qui se révèlent dans l'Écriture Sainte. De nombreux récits bibliques se sont déroulés près de la Mer Morte, dans la cité d'Engedi. Engedi signifie « source de la chèvre » et nous avons deux textes importants qui en parlent. Le premier est Samuel 23, qui raconte la lutte entre Saül, le premier roi d'Israël, et David. Saül avait été choisi comme premier roi, mais a déplu à Dieu. C'est pourquoi Dieu demanda à Samuel de donner l'onction au roi David à Bethléem. Ainsi, dans le premier livre de Samuel 23, il y avait deux rois d'Israël, et ils se sont faits la guerre l'un l'autre. Puis nous avons le psaume 63, qui parle du moment où David s'est caché dans le désert d'Engedi. Et dans le premier livre de Samuel 23, il y a le psaume 63, qui a comme titre « quand David s'est caché dans le désert d'Engedi ». Do premier livre de Samuel, chapitre 23. Premier livre de Samuel, chapitre 23. David, apprenant que Saül allait venir pour le tuer, resta dans le désert d'Israël. Premier livre de Samuel, chapitre 24. David s'enfuit et s'en alla vivre dans les grottes d'Engedi. A ce lieu sont liées analogies et poésies de certains livres de la Bible. Livre d'Ézéchiel, chapitre 47. Où elles arrivent, les eaux assénissent. Là où le torrent arrivera, tout revivra. Le texte le plus beau que nous avons est Ézéchiel 47, qui décrit la nouvelle ville de Jérusalem avec le nouveau temple. Sous l'autel du temple, j'ai une petite source d'eau qui se dirige vers la Rava et devient toujours plus grande, devenant un fleuve. Il y a même de petits poissons dans cette eau qui va ensuite se déverser dans l'eau salée de la mer morte. Le Cantique des Cantiques, qui est attribué à Salomon dans la tradition, au chapitre 1-4, rappelle qu'il y avait des vignes à l'époque de Salomon. Les vignes d'Engedi, qui étaient très célèbres à cette époque. Et puis, le livre du Syracide, 24-13, parle de la sagesse. La sagesse est comparée à différentes plantes, à différentes fleurs. On lit « Je suis comme le palmier d'Engedi ». Grâce à d'autres auteurs, nous savons aussi qu'à Engedi, il y avait le baume qui était très célèbre. Et puis, au sud, nous avons les villes de Sodome et de Gomorra. La palma d'Engedi, la palma qui était très fameuse. Et aussi, nous savons d'autres auteurs, qu'à Engedi, il y avait le balsamo qui était très fameux. Et nous avons, au sud, la ville de Sodoma et Gomorra. Outre Engedi, d'autres lieux dans les environs de la Mère Morte conservent des histoires bibliques. En Jordanie, de l'autre côté du lac, nous avons deux lieux très importants. Maqueronte, lieu du martyre de Jean-Baptiste, et le mont Nebo, où est mort Moïse. C'est pour cela que nous pouvons dire que la Terre Sainte se poursuit également en Jordanie. Autour des eaux denses, il y a une richesse biblique. Des histoires révélées par l'Écriture Sainte et conservées dans le temps et par la mer. Sous-titrage ST' 501